Quoi de mieux que le sport pour rassembler les jeunes ? C'est donc le championnat de football qui ouvre les festivités des universités de Siman, dont le coup d'envoi a été donné par le délégué spécial de la commune de Yem, par ailleurs président d'honneur de l'événement. C'est des moments importants, parce que là nous entrons dans la dernière ligne droite avant la libération nationale du 30 août 2023. Donc, au Siman, dont j'assume la présidence d'honneur, a bien voulu que pendant cette période, nous puissions l'occuper et préparer les jeunes à ce grand rendez-vous qui est à portée de main. La jeunesse est sacrée en tant que relève de demain. C'est pourquoi il est important de la préserver et de l'encadrer à travers des activités socioculturelles. La jeunesse occupe une très grande importance dans nos activités, c'est d'autant plus que c'est la population la plus nombreuse de la province et nous tenons à ce que cette population, ces jeunes, s'occupe véritablement pendant les vacances, mais avec des activités saines. L'association Ossiman, qui a pour objectif de réunir tous les enfants du Gabon, propose des accompagnements multiformes. Nous avons pensé qu'il fallait donner à notre jeunesse ces outils du championnat parce que ça permet aux jeunes de s'épanouir pendant ces moments de vacances, mais également l'aspect culturel. Il faut valoriser la culture de chez nous et je pense que nous sommes dans la restauration et il est question aujourd'hui de restaurer également notre culture et surtout ces moments qui auront lieu du 26 au 28 dans les universités de SMA. Durant près d'une semaine, la commune d'Oyem sera l'hôte de plusieurs événements qui prônent les valeurs d'amour et de partage à travers des activités sportives, culturelles et environnementales.